Dégradation aux abords des Champs-Elysées ou du Parc des Princes, violence au quotidien dans les transports. Cet été, les délinquants n'ont pas pris de vacances, concède le procureur de la République de Paris. Mais si les faits recensés sont plus violents qu'auparavant, ils ne sont statistiquement pas plus nombreux. Il n'a échappé à personne qu'il n'y a pas de touristes actuellement à Paris. Ces touristes étrangers étaient souvent la proie, par exemple, des pickpockets, qui commettaient des vols à la tire dans le métro. Cette délinquance, elle s'est donc plutôt reportée sur les usagers habituels du métro, les parisiennes, les parisiens, ceux qui empruntent des transports pour leur travail, pour leurs déplacements. Et donc, nous avons une délinquance qui est parfois plus grave, plus violente, avec par exemple des arrachages de bijoux, des vols de montres. Mais alors que certains dénoncent une réponse judiciaire inadaptée à cette délinquance, le procureur de Paris défend bec et ongle l'institution. Il est faux de dire que la justice est laxiste, la justice est ferme, et elle l'a montré à cette occasion. Il y a eu plusieurs dizaines de comparutions immédiates, plusieurs mandats de dépôt, des peines importantes. Mais la sévérité de la justice ne se mesure pas simplement à l'aune de ces comparutions immédiates et de cette réponse rapide. Il y a également des enquêtes de fonds qui sont conduites. Et il assure, la justice, qui a fonctionné au-dessous de ses capacités pendant le confinement, a désormais repris son travail à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada